Les domaines d'action de notre mouvement sont dans le sillage du plan Sénégal émergent, notamment dans l'axe 2, nous soutenons l'éducation, soutien qui est actif et qui est matériel. Nous avons déjà eu à Dessubier plus de 3000 scolaires dans la région de Thiesse, mais également nous avons eu à entreprendre des actions relatives à l'enseignement supérieur en encadrant les nouveaux bacheliers par rapport à leurs orientations, par rapport à leurs choix de filières et de ces disciplines. Nous avons aussi dans le domaine de la santé des actions prioritaires puisque nous soutenons les populations à travers diverses activités, à travers des dépistages, à travers aussi l'organisation de journées de consultation gratuite. Et nous soutenons aussi énormément les femmes à travers les groupements de femmes qui sont un peu partout actifs dans le pays, plus particulièrement à Thiesse où nous avons eu pratiquement à soutenir plus de 150 groupements en nous permettant d'accéder à des financements conformément aussi à la politique du président de la République dans ce secteur qui on appelle aujourd'hui bonifié par la présence d'un instrument aussi dynamique à travers les mécanismes de financement institués par la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, qui, rappelons-le, vient quand même de financer vraiment des milliers de jeunes Sénégalais, de femmes, leur permettant aussi d'avoir une facilité d'accès à l'entrepreneuriat. Oui, le bilan de la direction de la SOLE s'inscrit dans le bilan, n'est-ce pas, du président de la République, n'est-ce pas, bilan aujourd'hui, qui est satisfaisant et conformément aussi aux institutions reçues du ministre de l'État de la Déférence et du Plan, monsieur Amoudouba, n'est-ce pas, nous avons, depuis avril 2017, contribué à pacifier, en fait, n'est-ce pas, le climat social, d'abord en résorbant, n'est-ce pas, énormément, en fait, d'actes qui étaient en souffrance à la SOLE. Nous avons eu pratiquement à ramener les actes de 2013 à 2018. Lorsque nous étions, nous prenions service en avril 2018, c'est les actes de 2013 qui étaient en train d'être payés. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les actes de l'année courante, n'est-ce pas, notamment les actes de 2018. Les actes de validation, n'est-ce pas, de février 2018 sont en train de payer. Et les actes, n'est-ce pas, d'avancement de mars 2018 sont en train d'être payés. Ce qui veut dire que d'énormes efforts ont été faits. Et vous avez la possibilité de vérifier, avec tous les syndicats, ces efforts qui ont été, n'est-ce pas, commis par l'État. Je rappelle aussi que l'État, pratiquement, a doublé le volume des rappels. Avant, nous étions à une moyenne, disons, de 5 milliards. Aujourd'hui, en 2018, le président de la République a porté l'enveloppe à 50 milliards. Et au moment où je vous parle, nous avons pratiquement épuisé l'enveloppe destinée à ces rappels. Je voudrais aussi souligner, en fait, qu'avant, il y avait des difficultés pour les citoyens de ce pays, les agents de l'État, d'accéder aux services de la solde. Et conformément aussi à la politique de déconcentration du président de la République, nous avons eu à déconcentrer beaucoup de services à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, que vous soyez à Zigerchor, que vous soyez à Tambacounda, à Saint-Louis, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour, en fait, des actes liés aux prestations familiales, ou bien pour des domiciliations de soldes. Aujourd'hui, les services déconcentrés à travers le contrôle régional des finances, n'est-ce pas, qui est un dément mort du ministère des Finances, prend en charge totalement ces actes. Et cela a devenu une réalité, puisque le dernier bilan que nous avons fait, nous nous sommes rendus compte que sur, n'est-ce pas, 19 000 actes traités, n'est-ce pas, entre février et novembre, les 14 000 ont été traités au niveau des régions, et les 100 000 à Dakar. Ce qui contribue quand même à améliorer le quantum horaire, mais aussi à réduire les déperditions, en fait, de taux horaires liés au travail. Le bilan de la solde est un bilan aussi qui peut faire ressortir, en fait, l'aménagement des locaux, l'aménagement d'un front office, d'un espace d'accueil avec tous les secteurs représentés, une centaine de places assises, permettant aux usagers, partout, en tout cas, d'où qu'ils puissent venir, d'être pris en charge correctement à l'intérieur, en fait, de la direction de la solde. Nous avons aussi, n'est-ce pas, assaini d'autres points de la solde, notamment tout ce qui est relatif au check-off, aux cotisations, aux assurances. Tout cela, aujourd'hui, est rentré, en fait, dans l'ordre, conformément aux orientations du président de la République.